Allez, servante Yoko! Plus vite, je meurs de chaud! Hé! Je fais ce que je peux! Ô grande sultane Sophie! Votre verre d'orangeade est prêt! Merci, mon bon Didou! Bonjour Sophie! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Bonjour à la sultane! Et c'est moi la sultane! Yoko, revenez immédiatement me faire du vin avec votre feuille! Pfff, ça ne me plaît pas vraiment ce jeu! Didou, et pourquoi c'est pas moi la sultane? C'est vrai quoi? C'est parce que moi, je fais très bien la sultane! Moi aussi je peux la faire, c'est facile! Yoko, revenez immédiatement me faire du vin avec cette feuille! Euh...et pourquoi vous n'êtes pas sultane chacune à votre tour? D'accord! Mais d'abord, Yoko me fait du vin! Non, je te l'ai déjà fait! C'est à toi de m'en faire! Mais tu le faisais pas bien! On se calme! Yoko, Sophie, j'ai une idée! C'est toi qui vas nous faire du vin? Euh...non! Ne bougez pas, je reviens! Ah, tu veux du vin? Eh ben tiens! Fini les disputes! Je connais un animal qui peut faire beaucoup de vin! Il a de longues plumes en éventail! Vous voyez ce que c'est les amis? Oui! Un pan! Exactement! Vous voulez dessiner un pan avec nous? Oui! Pour dessiner un pan, je commence par sa tête toute ronde. Puis, je rajoute un petit triangle pour son bec. Puis, un trait pour sa bouche. Deux points pour ses yeux. Et quatre petits traits avec une boule au bout pour lui faire une jolie traite. Bravo, Yoko! Pour son cou, je fais deux traits tout droit. Et pour son ventre, un rond. Je dessine deux triangles de chaque côté de son ventre pour ses ailes. Et enfin, ses pattes. Je l'ai fait, je l'ai fait! Moi aussi! Très bien! Pour chaque patte, vous faites deux traits tout droit avec un triangle au bout. Et voilà! Fini! Mais il manque quelque chose pour qu'il ressemble à un vrai pan. Vous voyez ce que c'est les amis? Oui! C'est plumes! Bravo les amis! Les pans ont de très longues et très belles plumes. Je trace deux traits au billet de chaque côté du corps et je les relie en faisant comme une roue. Et voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Je fais son corps bleu! Et moi, son bec et ses pattes en jaune. Et ses plumes en orange avec de grands cercles de couleurs. Il est beau! Bien sûr que je suis beau! Moi, Léon, je suis le plus bel oiseau du monde. Regardez donc mes plumes, ses couleurs et leur taille. Plus d'un mètre cinquante! Dis donc, Didou, prétanchieux comme il est, il ne voudra jamais nous faire du vent. Attends un peu. Dis-moi, Léon, tu peux me montrer comment tu fais la roue? C'est tellement beau! Mais bien sûr! Je m'ouvre et je refais. Je m'ouvre et je refais. C'est parfait! N'est-ce pas? Que je suis parfait? À mon tour! À mon tour? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh! Vous me prenez pour un éventail? Oh, ça alors! Un pan comme moi! Reviens, Léon, reviens! Oh non! Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner un pan, tu commences par sa tête toute ronde. Puis tu rajoutes un petit triangle pour son bec. Avec un trait pour sa bouche, deux points pour ses yeux et quatre petits traits avec une boule au bout pour sa crête. Pour son cou, tu traces deux traits tout droits avec un rond au bout pour son ventre. Pour ses ailes, tu dessines deux triangles de chaque côté de son ventre. Et pour chaque patte, tu fais deux traits tout droits avec un triangle au bout. Pour ses plumes, tu traces deux traits en billets de chaque côté du corps et tu les relis en faisant comme une roue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour! Je m'appelle Gaston. Bonjour Gaston! T'as de belles plumes, tu sais! Hé! Je te vois venir, toi. Tu veux que je te fasse du vent, c'est ça, hein? Euh, bah... oui, c'est pour jouer à la sultane. Eh bien, il suffit juste de me le demander. Et puis j'adore faire la roue. Génial! Magnifique! Je suis une vraie sultane. Tiens, Gaston! Bonne orange à pour toi! Merci, Sophie! Et maintenant, si tu veux dessiner un pan, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Sophie! À bientôt Lidou! À bientôt Yoko! 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 Où es-tu? Je suis là! Tadam! Ha 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 ha! Bonjour Lidou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Ah! Dites les amis, elle est jolie ma couronne. Vous avez vu comme elle brille? Ah! Oui Yoko! Euh... elle a l'air un peu grande pour toi, non? C'est celle de Sophie! Elle est gentille, Sophie, de te l'avoir prêtée. Prêtée? Euh... pas vraiment. Je voulais lui demander la permission, mais elle n'était pas là. Alors euh... je l'ai prise. Oh! 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 Oh non! Oh là là! Elle est où? Ne t'inquiète pas Yoko. Je vais t'aider à la chercher. Tu la vois Didou? Non! Je ne comprends pas. Avec tous ses brillants, on devrait la repérer facilement. Tous ses brillants? Mais je sais! Je connais un animal qui peut nous aider. Attends-moi, je reviens. Oh là là! Mais... mais qu'est-ce que j'ai fait? Sophie va m'en vouloir! Ne pleure pas Yoko! Tu vas la retrouver! Ta-da! Nos amis ont raison Yoko! Nous allons la retrouver car nous allons dessiner une pie! Une pie? Mais... mais pourquoi? Parce que les pies sont attirées par tout ce qui brille! Ça veut dire qu'elle va retrouver très vite ma couronne! Euh... enfin... la couronne de Sophie! Exactement Yoko! Vous voulez dessiner une pie avec nous les amis? Ouiiii! Alors c'est parti! Pour dessiner une pie, je commence par sa tête arrondie. Puis je rajoute son bec avec un petit trait au milieu. Et moi, je fais deux petits points pour ses yeux. Je dessine son dos puis son aile. C'est moi qui l'a fait. Elle est en forme de gouttes. Bravo Yoko! Au bout de son aile, je dessine sa queue comme un rectangle. Et je fais deux petits traits pour ses plus. Ensuite, je remonte pour faire son ventre arrondi et je rejoue sa tête. Et moi, je fais ses pattes comme des petites bottes. Bravo Yoko! La pie est finie! Il ne reste plus qu'à la... Colorier! Bonjour la pie! On a un petit service à te demander. Un service? Mais vous savez à qui vous vous adressez? Je suis Lise, la star de la chanson. Nous avons perdu une couronne de brillants. Une couronne de brillants? Il fallait le dire tout de suite. J'adore tout ce qui brille sur tous les brillants. Vous pouvez nous aider à la retrouver? Bien sûr! Venez à moi les petits brillants. La 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 la! Oh, les brillants me vont comme un gant. Waouh! Bravo Lise! Merci beaucoup! Mais de rien! J'adore ma nouvelle couronne. Pardon? Mais c'est la couronne de Sophie. Plus maintenant! C'est la couronne de Lise. La 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 la! Quelle voleuse cette pie! Elle a pris la couronne de Sophie sans même demander. Eh bien Yoko, cela me rappelle quelqu'un. Qui ça? Toi Yoko! Oh ben non, c'est pas pareil. Moi j'ai juste emprunté. Yoko, dis tout! C'est Sophie, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas, j'ai une idée brillante. Pour dessiner une pie, tu commences par sa tête arrondie, puis tu fais son bec. Tu rajoutes deux petits points pour ses yeux. Ensuite, tu dessines son dos et son aile en forme de gouttes. Ensuite, tu dessines sa queue en forme de rectangle, avec des petits traits pour ses plumes. Tu remontes pour faire son ventre et tu rejoins sa tête. N'oublie pas de dessiner ses pattes comme des petites bottes. Quand tu as terminé, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Nicole. Nicole, vite! On a besoin de toi. Lise a pris la couronne de Sophie. Sans même demander la permission. Je sais comment récupérer votre couronne. Faites-moi confiance. Oh, Lise! Mais vous êtes superbe! Ce plumage noir et blanc est une élégance. Quel plaisir de vous rencontrer, j'adore ce que vous faites. J'ai toujours rêvé d'entendre une star de la chanson comme vous. Vous pourriez me chanter une petite chanson? Mais bien sûr. La 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 la... Et voilà! Oh, merci Nicole! Coucou! Didou, tu as pris ma couronne pour jouer à la princesse? Euh, non Sophie. C'est moi qui te l'ai prise. Mais je voulais te le demander, mais... Mais pas de problème, Hugo, je te la prête. Merci Sophie! Et maintenant, si tu veux dessiner une pie, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Bon Sophie, quand je fais abracadabra, tu fais semblant de dormir. D'accord? D'accord! D'accord! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour les amis! On va faire une blague à Didou! Attention, le voilà! Bonjour Didou! Oh! Bonjour les amis! Didou, tu sais quoi? Eh bien, je suis une vraie magicienne! Une vraie magicienne? Ça m'étonnerait! Mais si, je t'assure! Tu veux voir mon tour de magie? Bien sûr! Alors... Est-ce que quelqu'un est volontaire pour ce tour de magie exceptionnel? Moi, moi, moi! Comme par hasard! On encourage bien fort la courageuse Sophie! Bravo Sophie! Prête pour la blague? Oh oui! Très bien Sophie! Regarde-moi bien dans les yeux! Abracadabra! Abracadabra! Et maintenant Sophie, tu vas dormir! Dormir! Et voilà! Bravo Yoko! Alors? Alors là, tu m'impressionnes Yoko! Mais tu sais, moi aussi je suis un grand magicien! Ah bon? Oui! Parce que moi, je vais réveiller Sophie! Sophie! Ne bouge pas! Je reviens! Sophie! Surtout tu ne te réveilles pas! Compris? Compris! Ta-da! Attention! Le voilà! Moi, le grand magicien Didou, je vais réveiller Sophie car je vais dessiner un coq! Ha-ha! Un coq? Ce n'est pas un coq qui va réveiller Sophie! C'est ce qu'on va voir! Pour dessiner un coq, je commence par sa tête un peu aplatie au-dessus! Moi, je lui ajoute un petit bec pointu et un point pour son œil! Après, je fais son dos et je remonte pour dessiner les grandes plumes de sa queue! Ensuite, je redescends et je dessine une cuisse, un trait pour son ventre, une autre cuisse, puis je remonte jusqu'à la tête! Pour ses pattes, je fais deux traits avec trois doigts devant et un petit doigt derrière! Comme ça! Je lui rajoute son aile et des petites plumes en pointe pour son cou! Il est fini? Pas tout à fait! Il lui manque quelque chose sur la tête! Vous voyez ce que c'est les amis? Une crête! Bravo! Alors, je dessine quatre triangles sur sa tête Et je dessine aussi une petite poche en forme de goutte sous son bec! Et voilà! Et maintenant, il faut le... Colorier! Bonjour! Je m'appelle Victor, le beau, le grand, l'inoubliable Victor! Victor! Ma petite sœur est endormie et il faudrait la réveiller. Pourrais-tu m'aider? Mais bien sûr! C'est moi, le prince des basse-cours, le roi du Cocorico! Écoutez ça! Hum! Moi, on m'a dit que tu chantais faux! Pardon? Oui! Toutes les pôles m'ont dit que tu leur cassais les oreilles chaque matin! Quoi, 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 quoi? C'est trop fort! Je vais aller leur dire deux mots! Non mais elles vont voir, t'inquiète-moi! Bye, bye! Le grand, le beau, le fort, Victor! Reviens, Victor! Yoko se moque de toi! Didou, je ne vois pas comment tu vas réveiller Sophie maintenant! Ne t'inquiète pas, Yoko! Pour dessiner un coq, tu commences par sa tête, un peu aplatie au-dessus Puis, tu lui ajoutes un petit bec pointu et un point pour son oeil Après, tu fais son dos et tu remontes tout droit pour dessiner les grandes plumes de sa queue Ensuite, tu redescends, tu fais une cuisse, un trait pour son ventre et une autre cuisse Puis, tu remontes jusqu'à la tête Et tu fais ses pattes avec trois doigts devant et un petit doigt derrière Comme ça! Tu rajoutes son aile Et des petites pointes pour faire les plumes de son cou Et n'oublie pas sa crête sur sa tête Ni sa petite poche sous son bec en forme de gouttes Après, tu peux le colorier comme tu veux Bonjour! Je m'appelle Hugo! Dis-moi, Hugo, tu peux réveiller ma petite sœur en chantant très fort? Vous tombez bien? J'adore chanter! Moi, on m'a dit que tu chantais? Oh! Je sais! C'est pour ça que lorsqu'on me demande de chanter, je n'en refuse jamais! Oh non! C'est pas vrai! C'est horrible! C'est horrible! Ça fait trop mal aux oreilles! Je ne ferai plus jamais semblant de dormir Je ne peux plus jamais! Promis! Didou, tu avais raison! Tu es un grand magicien Aussi grand que toi, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu veux dessiner un coq, à toi de jouer! À bientôt mes amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Je t'invite à notre goûter aujourd'hui à 4 heures À bientôt Yoko! Regarde tout ce que j'ai trouvé pour la décoration Yoko! Bravo Didou! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Oh! Bonjour les amis! Cet après-midi, nous organisons un goûter avec tous nos amis! Moi j'adore les goûters! Pas vous? Oh oui Yoko! Didou s'occupe de la décoration et moi j'ai fait toutes les invitations D'ailleurs je n'ai plus qu'à les poster Oh! Yoko! Mais le facteur est déjà passé aujourd'hui! Nos amis ne recevront jamais leur invitation à temps! Oh là là! Mais alors, notre goûter est fichu! Ne t'inquiète pas Yoko! Je connais quelqu'un de très rapide qui peut apporter nos invitations à tous nos amis! Qui ça? Tu vas voir! Ne bouge pas, je reviens! Vous avez vu comme il est parti vite? Oui, très vite! Oh! Mais alors je comprends! C'est lui le quelqu'un de très rapide qui va apporter les invitations! Oh non! Il a oublié tout le paquet! Didou! Didou! Me revoilà! Tiens! Tu les avais oubliés! Oh mais Yoko! Ce n'est pas moi qui vais apporter les invitations! C'est qui alors? Je vais dessiner quelqu'un de beaucoup plus rapide que moi! Quelqu'un qui peut voler très loin et très vite! Un pigeon voit... Un pigeon voit... Un pigeon voyageur! Oh oui! Un pigeon voyageur! Youpi! Dis Didou, ça ressemble à quoi un pigeon voyageur? Tu vas voir! Pour dessiner un pigeon voyageur, je commence par sa tête un peu arrondie Et moi, je dessine deux points pour ses yeux Je rajoute son petit bec avec un trait au milieu Et je fais une courbe pour son dos Au bout, je dessine sa queue avec deux petits traits pour ses plumes Puis je trace son ventre tout rebondi et je remonte jusqu'à sa tête Mais il manque quelque chose pour que le pigeon puisse voler Bien sûr! Vous voyez ce que c'est les amis? Mais oui! Des ailes! Bravo! Je l'ai fait! Très bien! Tu peux aussi dessiner des petits ponts pour ses plumes? Voilà! Bravo, Lugo! Et pour finir, je fais ses pattes comme deux petites bottes Et maintenant, il faut le... colorier! Bonjour! Je m'appelle Simon! Bonjour, Simon! Pourrais-tu nous rendre un service? Bien sûr! Que puis-je faire pour vous? Peux-tu distribuer toutes ces lettres? Vous faites bien de me demander? Nous, les pigeons voyageurs, nous adorons porter des messages Nous sommes d'ailleurs faits pour ça Et tu peux aller très vite? Bien sûr, bien sûr! Je peux aller jusqu'à 120 km heure! Et tu comptes partir quand? En plus, vous avez de la chance parce que j'ai les plumes les plus aérodynamiques de la région Et comme le disait mon grand-père, c'est avec de bonnes ailes que l'on fait un beau pigeon S'il te plaît! Oui? Les lettres! D'accord, d'accord! J'y vais tout de suite! Un beau pigeon, c'est toujours parti! Attends! 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 Mais il a tout oublié! Ne t'inquiète pas, Yoko! Pour dessiner un pigeon voyageur, tu commences par sa tête arrondie Tu rajoutes deux points pour ses yeux Puis tu dessines son petit bec avec un trait au milieu Pour son dos, tu traces une courbe Puis tu fais sa queue avec deux petits traits pour ses plumes Tu dessines son ventre bien rond et tu remontes jusqu'à sa tête Puis tu ajoutes son aile avec des petites plumes en forme de pont Et deux petites bottes pour ses pattes Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux Bonjour! Commandant Peter du corps des pigeons voyageurs à votre service Bonjour, commandant Peter S'il vous plaît, pourriez-vous apporter ces lettres? Mais bien sûr! Je suis le pigeon qu'il vous faut pour cette mission Et sans indiscrétion, que contiennent ces lettres? Une invitation pour notre goûter Alors c'est parti! Et rajoutez un couvert pour moi, j'adore les goûter Goûter sur nous! Et maintenant, si tu veux dessiner un pigeon voyageur, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Fais bon goûter! Didou! 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 Didou? Dédou, dessine-moi une fleur pour ma maman Par jaune restant du sang qui bouge avec le vent Didou! Et un va-t-il ou un grand lion? Et pourquoi pas un camion? Didou! Didou, dessine-moi un chameau très amusant Qui joue au toboggan Un éléphant! Ou un fénicot! Et pourquoi pas un chameau volant! Didou, dessine-moi un docteur très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou! 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 Didou!